Voici pourquoi Marina Vladi a dû faire face à la solitude dans les dernières années de sa vie. Bienvenue sur notre chaîne dédiée à Marina Vladi, l'actrice emblématique du cinéma français. Tout au long de sa carrière, Marina Vladi a captivé le public par son talent exceptionnel et sa présence charismatique à l'écran. Dès ses débuts de prometteur, à sa consécration en tant qu'icône du cinéma français, elle a laissé une empreinte indélébile dans l'industrie cinématographique. Rejoignez-nous pour plonger dans l'univers fascinant de cette grande dame du cinéma français. Préparez-vous à découvrir ou redécouvrir la magie et le talent de Marina Vladi. Bienvenue dans l'univers cinématographique de Marina Vladi. Le début de la vie de Marina Vladi est marqué par sa naissance le 10 mai 1938 à Clichy, en France. Elle est née sous le nom de Catherine Marina de Polyakov Baydarov. Son père, Vladimir Polyakov Baydarov, était d'origine russe, tandis que sa mère, Marie-Claire Morgenstern, était d'origine italienne. Marina Vladi a grandi dans un environnement artistique avec des parents qui étaient tous les deux peintres. Sa mère, Marie-Claude, était également sculptrice. Cette atmosphère créative a sans aucun doute influencé le développement artistique de Marina. Dès son plus jeune âge, Marina Vladi a montré un intérêt pour la danse et l'expression artistique. À l'âge de 11 ans, elle est admise à l'école de danse de l'Opéra de Paris, où elle étudie le ballet. Cependant, sa passion pour la danse s'est rapidement transformée en passion pour le cinéma et la comédie. En 1955, à l'âge de 17 ans, Marina Vladi fait ses débuts au cinéma dans le film « Sois belle et tais-toi » de Marc Allégré. Ce premier rôle marque le début d'une carrière prolifique qui s'étendra sur plusieurs décennies. Au fil des années, Marina Vladi a développé sa réputation d'actrice talentueuse et polyvalente. Elle a travaillé avec certains des réalisateurs les plus renommés du cinéma français, tels que Louis Malle, François Truffaut et Jean-Luc Godard. Sa beauté et son charme naturel lui ont valu d'être considérés comme l'une des grandes icônes du cinéma français. La carrière de Marina Vladi est remarquable et s'étend sur plusieurs décennies. Elle a joué dans de nombreux films français acclamés, travaillant avec des réalisateurs de renom et se distinguant par sa présence charismatique à l'écran. Après ses débuts au cinéma en 1955 dans « Sois belle et tais-toi », Marina Vladi a enchaîné les rôles dans divers films des années 50 et 60. En 1958, elle joue dans « Les amants » de Louis Malle, un film qui a reçu une reconnaissance internationale et qui a contribué à établir sa réputation d'actrice talentueuse. Dans les années 1960, Marina Vladi a travaillé avec des réalisateurs emblématiques du cinéma français. Elle a joué dans « Le combat de l'île » de Alain Cavalier en 1962, « La guerre des boutons » de Yves Robert en 1962, l'événement le plus important depuis « Que l'homme a marché sur la lune » de Jacques Demy en 1973 pour lequel elle a remporté le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes. Marina Vladi a également participé à des films internationaux, travaillant avec des réalisateurs étrangers. Elle a joué dans « The Conjugal Bed » en 1963, un film italien réalisé par Marco Ferreri. Et « La longue marche » en 1966, un film chinois réalisé par Chang Jin, sa renommée a dépassé les frontières de la France, ce qui lui a permis de jouer dans des productions internationales. En plus de sa carrière cinématographique, Marina Vladi a également brillé sur les planches du théâtre. Elle a joué dans de nombreuses pièces de théâtre, travaillant avec des metteurs en scène réputés tels que Roger Planchon et Robert Rossin. Ses performances théâtrales remarquables lui ont valu de nombreux éloges. Au-delà de son talent d'actrice, Marina Vladi s'est également impliquée dans l'écriture et la réalisation. Elle a réalisé son premier film, « Pourquoi pas ? » en 1977. Elle a également écrit des scénarios et des livres explorant sa passion pour l'écriture et la créativité sous différentes formes. Elle a été mariée à quatre reprises. Son premier mariage a été célébré en 1959 avec l'écrivain et cinéaste français Roger Vadim, connu pour ses collaborations avec Brigitte Bardot. Leur mariage a duré jusqu'en 1961. En 1963, Marina Vladi a épousé l'acteur et réalisateur français Robert Rossin. Ils ont eu deux enfants ensemble, Pierre et Igor. Le couple a également travaillé ensemble sur plusieurs projets artistiques. Cependant, leur mariage s'est terminé par un divorce en 1967. En 1981, Marina Vladi s'est remariée avec le réalisateur et scénariste russe Vladimir Vysotsky, avec qui elle a partagé sa vie jusqu'au décès de Vysotsky en 1980. Le couple a eu une fille, Natalia, qui est devenue également actrice. Enfin, Marina Vladi s'est mariée en 1984 avec Lancelot Narayan, un musicien d'origine indienne. Ils ont formé un duo artistique et ont donné de nombreux concerts ensemble. Leur mariage a duré jusqu'au décès de Narayan en 1993. Outre ces mariages, Marina Vladi a été impliquée dans des relations amoureuses avec des personnalités du monde du cinéma et de la culture. Elle a entretenu une relation avec le réalisateur Jean-Luc Godard dans les années 1960. En dehors de sa vie sentimentale, Marina Vladi s'est engagée activement dans des causes politiques et sociales. Elle a soutenu les droits des femmes, l'indépendance de l'Algérie et a été une voix militante pour des droits de l'homme. Son engagement politique et social a été une partie importante de sa vie et elle a participé à de nombreuses manifestations et actions en faveur de ses causes. Aujourd'hui, Marina Vladi est une femme respectée dans l'industrie du cinéma français et continue de s'impliquer dans des projets artistiques et sociaux. Sa vie privée a été marquée par des relations et des événements significatifs, mais c'est avant tout pour son talent d'actrice et son engagement que Marina Vladi est reconnue. Et c'est ainsi que l'histoire de Marina Vladi, cette actrice talentueuse au parcours captivant, continue de nous inspirer. Son dévouement pour son métier, son engagement politique et social, ainsi que sa capacité à incarner une large gamme de personnages ont fait d'elle une figure emblématique du cinéma français. En tant que fan de Marina Vladi et de son travail, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour rester informés de ses dernières actualités, de ses interviews exclusives et de ses extraits de ses performances inoubliables. Rejoignez-nous pour célébrer l'héritage de cette grande dame du cinéma français. Merci de votre soutien et à bientôt sur notre chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !